et salut tout le monde c'est yo on se retrouve pour un nouveau n'oublie pas mes jeux rétro cette fois ci on va passer sur de la nes et bizarrement c'est donc juste de 1989 bizarrement c'est un des seuls jeux je crois le seul jeu de nes que j'ai terminé j'ai terminé rarement mes jeux à l'époque déjà niveau difficulté différent de ce qu'on voit aujourd'hui du coup celui là je suis sûr d'avoir terminé puisque je les refais encore il ya deux ans évidemment je sens que pendant ce tournage ça va très mal se passer comme d'habitude et je ne terminerai pas le certainement pas le jeu d'ailleurs beaucoup plus de temps que ce que je vais y consacrer maintenant mais je voulais vous faire découvrir ce petit shoot them up qui date donc de 89 et qui a donc juste un nom de wing comment très simple on est sur de la nes on est sur deux boutons une sorte de je ne sais pas si on peut appeler ça de la 3d isométrique ouais voilà c'est de la limite de toute façon c'est un jeu qui n'est pas si moche que ça je trouve donc au début assez simple oui il n'y a pas énormément de type d'ennemis différents même si à cette époque là il fallait pas être très difficile encore une fois pour vraiment se remettre dans le contexte de l'époque alors j'ai fait un petit test avant de faire la vidéo parce que contrairement au découvrant un jeu j'essaye de vous montrer que j'ai connu ce jeu et que du coup je sais normalement y jouer un minimum sauf que pendant mes tests pour pas durer très longtemps je suis mort très rapide voilà qui est pas très encourageant voilà il faut faire attention au petit beau relief pendant qu'on évite les ennemis alors on le voit il faut gérer aussi donc les dix la profondeur puisque l'avion on peut le faire descendre je suis en train de descendre et là je remonte et voilà en voulant vous montrer un petit peu les aspects du jeu on arrive sur le premier boss qui n'est pas très dur mais des gling à mon avis des meufs qui n'a jamais été vraiment mon fort celui-là il fait quand même tout premier puisque j'ai grandi avec voilà premier niveau terminé j'ai perdu une vie un petit peu comme un idiot en vous montrant qu'on pouvait descendre l'avion musique très sympathique j'ai adoré cette musique voilà voilà il faut loquer on peut mourir on voyait il faut des choses assez variées c'est vraiment un jeu que j'apprécie pour ça toujours pareil j'ai eu ce jeu je devais avoir à être vraiment tout petit les meufs de la nez c'est quand après tout du coup je choisis c'est pas vraiment le jeu auquel je voulais jouer vous savez comment c'est quand on est petit et j'étais vraiment content d'avoir eu ce jeu et je pense que je vais le faire découvrir à beaucoup d'entre vous je sais que j'ai déjà fait découvrir à des amis genre vous voilà si vous aimez des choses et meufs sachez que ce jeu là plutôt pas mal il se termine en je crois je l'avais terminé en pas vraiment longtemps je sais pas si j'avais pas joué une heure ou deux même oui que ça pour finir faut quand même faire attention à sa vie et vous l'avez vu au premier niveau je suis monde comme un idiot ça faut l'éviter c'est une peine ça vous êtes sûr d'un score alors là il faut rentrer dans la base et ça encore une fois je ne l'ai pas regardé avant de commencer cette vidéo je crois que c'est ça qu'il faut appuyer là voilà il faut rentrer dans ça alors pareil quand j'étais gosse déjà que vous l'avez eu j'ai pas beaucoup de logique à mon âge quand j'étais petit je savais pas tout ce qu'il fallait faire l'appareil j'ai des missiles et plein de crédit donc on s'est fait plaisir on a acheté pas mal de choses voilà je sais plus comment on les utilise de toute façon alors j'ai aucun souvenir de ce niveau ah voilà j'allais dire j'ai pas de souvenirs voilà alors cette fois ci pareil quand j'étais jeune j'avais mis très longtemps de comprendre le but de la mission en fait lâcher des vous l'avez vu j'ai je dirais je pense que c'est un personnage qu'on lâche j'ai utilisé mes missiles en voulant vous montrer vous pouvez lancer le parachute alors le niveau et pouvoir réussir du premier coup ça c'est bien le niveau tourne en boucle si vous faites pas ça ça pareil au début déjà vous l'avez vu je lis pas les textes ça m'explique très clairement là au début et à l'époque même si j'avais vu déjà je savais pas lire à l'époque je l'ai fait et en plus de ça même si j'avais su c'est en anglais après le dessin est assez explicite je veux dire il est assez explicite donc c'est ça se comprend assez bien il ya une timing à respecter mais qui est assez facile voilà deuxième niveau terminé ça va assez vite mais je vous dis si vous avez pas bien cerné ça vous pouvez faire le niveau en boucle vraiment pendant des heures sans que ça s'arrête on repasse donc avec transition de niveau comme ça avec juste le fond qui change de vidéo on va se faire encore une pour en faire cinq minutes histoire de bien cerné il m'a touché avec là ça c'était sûr ce qui vait sans presser pas tout de faire du scoring puisque celui là si vous les buter pas vous finissez de niveau vous entendez peut-être ma manette je suis en train de brûler le canton c'est pas du haïs combat c'est sûr mais bon je le répète et produit vite franchement je trouve ça vraiment alors je sais pas quand je fais les n'oublie pas mes jeux rétro j'ai toujours ce côté petit peu nostalgique qui parle ce qui fait que je suis pas toujours très objectif mais moi qui suis pas fan de c'est que ça ne me dérange vraiment pas d'y jouer de temps en temps il va encore falloir entrer dans ça oh une petite astuce après on est faux qu'il faut vraiment arrêter le le dessous pile là et appuyer au bon moment genre là voilà si vous êtes un tout petit peu en biais ben là j'ai été un petit peu légèrement si vous l'êtes un peu plus ça les ailes de l'avion touche donc le rebord et vous explosez vous perdez des vies ce qui est assez dommage de perdre des vies assez bêtement voilà là ça risque de se compliquer avec un avion voilà c'est bien sensé l'avion qui va le suivant et ça va là c'est vite waouh waouh reconcentre toi you un petit peu s'il te plaît et du coup oui il est indestructible parce que destructible c'est dur les naves parce que parce que des coups tuer il revient tout simplement donc le but est d'arriver au bout sans perdre ses vies j'en ai déjà perdu pas mal donc la gestion de cette petite force 3d pour toucher les rebords des ennemis en plus et ce fameux avion qui nous harcèle alors je sais pas quelle sensation ça vous fait quand quand vous le voyez jouer ce jeu il n'est pas très difficile mais il n'est pas non plus facile je suis quand même assez content de l'avoir terminé certes ça fait pas le même effet que lorsqu'on termine vous est de ghost ou autre l'époque là l'époque rétro j'ai vraiment vraiment toujours beaucoup de plaisir quand je termine un jeu parce que c'est vrai que les jeux 360 ou ps3 ou ps2 xbox quand on les termine c'est un petit peu normal il n'y a pas trop de quoi être fier parce que c'est la suite logique de façon des qu'on est bloqué c'est juste y aller sur internet pour regarder les solutions alors que du jeu comme ça c'est vrai les toutes les solutions que vous voulez c'est pour ça qui vous aidera à le tenir toujours pareil même boss plus une cadence de tir un peu plus rapide il y a quoi bien c'est pas ce boss là le plus difficile on est pas mal on va peut-être faire un dernier niveau peut-être pour vous montrer et je veux pas dire de bêtises je suis peut-être même à la moitié je sais qu'il est pas long je l'avais fini c'est simplement donc après c'est des vagues vous avez vous finissez par comprendre que ça tourne en rond voyez juste un petit peu le décor qui change histoire de vous dire que c'est pas le même niveau mais le principe reste le même et peut-être que hors caméra je terminerai le jeu j'ai pas gaspillé trop de vie c'est un peu le cas je pense alors pareil au début on regarde un petit peu le tableau de bord quand on voit vous voyez qu'il ya des chiffres partout au final là j'ai fait la vidéo sans le regarder une seule fois je ne serai même pas vous dire ce que signifie le 1900 que j'ai bon c'est l'église bien sûr ça doit être pour la vitesse pour la hauteur pardon je pense il m'a touché c'est pas possible nous permettre de voir s'il ya des continues plus regarder le niveau qui a appris en espérant vous avoir donné envie de vous prendre ce jeu alors je crois l'avoir vu et dans un certain cache ne pas être extrêmement rare ce jeu mais bon comme toujours la 8 bits notamment la nes est très recherchée vraiment pas d'un truc voilà et là maintenant c'est un coup à prendre mais j'ai pas mal galéré au début si vous commencez à partir à droite ou à gauche pour vous recentrer je vous dis pas le bordel que c'est voilà quand j'étais petit à mon avis j'arrivais vers ces eaux-là avant d'avoir le le voilà donc vous voyez toujours le même principe avec toujours un petit peu le décor qui quand même varié mais au niveau des couleurs donc ce que je vais faire c'est que je vais faire exprès de mourir juste voir s'il y avait des continues parce qu'il me semble que oui mais je veux pas vous dire de bêtises on passe oui je descends trop je cogne et il ya bien des cotis donc il doit y avoir un ou deux il n'y en a pas énormément pour finir ce jeu qui n'est pas très très long voilà écoutez j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo d'un jeu qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse j'espère que je l'ai fait découvrir parce qu'il n'est pas très très connu même si oui c'est très rare certains doivent le posséder maintenant ce que vous avez joué ça c'est une chose du coup là dites moi un petit peu votre ressenti et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine allez ciao tout le monde jouez bien